Voici des gens, où ils étaient au pouvoir dix ans, ils n'ont rien foutu, ils ont fait que la fête, que la fête, salue la Côte d'Ivoire. Votre cadre de vie est malsain, est sale, est bruyant, est pollué. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien, quelle est votre politique ? Je sais tout ça madame, je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais... Voté pour moi, mais j'entends, voté pour moi, voté pour moi, pour la bonne art de la commune, j'échangerai la commune à tous tes vatons magiques. Le pays là, c'est un pays d'un encas venu ramasser ça à la sèche, pour manger même c'est difficile au marché. Trapez, c'est assez, on gagne rien, chaque fois la voiture en panne, y'a pas beaucoup de temps, on est fatigué. Les pères à 6h du matin, on est quitté à Abidjan, en tant qu'un camion vide, jusqu'à 7h là. Le camion est bleu, le camion est gâté, ça fait 3 jours sur la route, on n'a plus d'argent sur nous, on ne sait pas comment faire. L'État n'a qu'à arranger la route, nos marchandises sur les cartes, vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des gens sur nous, au campement, on ne sait pas comment faire, pour se retrouver, pour se retrouver, vraiment. Allons derrière lui, il nous a promis d'échanger notre vie. Si le Front Populaire arrive au pouvoir, dans les 6 mois à venir, nous ouvrons immédiatement une jeune universitaire à Yamsoukro. Dès que nous allons être élus, le premier mois, nous allons prendre la disposition pour recruter 8000 institutaires et 4000 professeurs de l'issue. Vous parliez tout à l'heure de la gratuité de l'école, pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire ? Non, pour le moment, non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire ? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CP1 qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc, si moi, je ne crée pas l'instructeur pour que son enfant ait à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Eh, les gars, vous regardez aujourd'hui. Papa, vous a montré comment gêner un pays, comment on entretient un pays, comment on peut gouverner son pays. Mais vous avez sali partout la Côte d'Ivoire, à Bijen, t'es sale. Et puis, on a vu clair dans vous. Ça vous fait mal. Autant un passé, vous ne pouvez jamais revenir au pouvoir. On ne peut pas allonger un pays comme ça, chic, et puis on va mettre ça dans la main de babou encore, qui ne peut même pas gérer sa famille.